Comment avoir des avant-bras de gros bûcherons énervés ? Beaucoup me l'ont demandé, aujourd'hui je te présente ma séance pour taffer les avant-bras. On commence avec un des exercices les plus basiques et les plus importants, le curl marteau. Le mieux c'est de mettre lourd et ensuite d'alterner avec des séries plus légères. Mais moi ce que je fais c'est que je fais les deux bras en même temps et lorsque j'arrive plus à faire les deux bras, je vais simplement faire en unilatéral. Ça fait comme un petit drop-set mécanique, c'est cool. On enchaîne directement avec du curl pronation, pour le choix de la barre, ça ça va dépendre de ta morphologie. Barre droite ou barre Z, ça va dépendre de ton valgus du coude, mais tu vas être plus à l'aise forcément avec l'une ou l'autre. Dans toutes les séries et tous les exos, essayez de mettre une charge assez lourde pour que votre échec se situe entre 5 et 15 reps. Ce qui est des curls poignets, avant je les faisais à la barre au pupitre, mais ça me faisait super mal au poignet. Donc je vous présente mon nouvel exercice préféré. Tu mets la poulie tout en bas, tu prends une petite barre. N'hésite pas à mettre beaucoup de poids si t'as de la force. Vraiment cet exercice, j'ai jamais ressenti une aussi grosse contraction de mes avant-bras. Descends bien jusqu'au bout des doigts et marque une pause à l'arrivée. Je te jure que ça va te détruire. Et enfin, le dernier exercice pour avoir le grip d'un gorille tchad. Ça c'est un exercice très mental, tu vas devoir tenir le plus longtemps possible avec les poids dans les mains. Vu du temps, si ça devient trop facile, tu peux carrément même enlever des doigts. Je te conseille de faire ça deux fois par semaine.